Bonjour mes frères et sœurs, ici présents sur le Zoom, ceux qui partageront ces moments également sur la chaîne YouTube, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ouvrir le Saint-Livre dans l'Ésaïe, quelques versets, du verset 1 au verset 4, où Dieu demande à son serviteur, il commence en lui disant de crier. Je ne sais pas si vous avez remarqué plusieurs fois dans les Écritures, Dieu dit « crie ». Ça veut dire que... Vous savez ce que ça veut dire ? Vous savez ? Comment ? Qu'on n'entend pas. C'est un encouragement. Ça prouve que Dieu continue de parler même si on est sourds. Ésaïe 58, verset 1. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'apporter toutes les pensées que j'ai dans mon cœur ce matin, dont je ne veux pas bâcler cette exhortation, dont je la poursuivrai la prochaine fois si je ne peux pas la finir. Ésaïe 58. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. » Voyez le paradoxe. Regardez bien le paradoxe de cette phrase. Il faut bien y réfléchir à cette phrase. « Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? De fortifier notre âme si tu n'y as pas égard. » Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. C'est le thème de ma prédication, pour que votre voix soit entendue en haut. Nous voulons prier pour cela. Vous êtes d'accord ? Que notre voix soit entendue. Même si Dieu entend toutes nos paroles, tous nos propos et toutes nos prières, ça signifie qu'il y a des paroles, des prières que Dieu n'exauce pas. Alors j'ai à cœur, ce matin, de partager avec vous plusieurs pensées. Trois pensées. La première, elle est pour les parents. Pour les parents qui ont des enfants en bas âge. Je suis convaincu que je dois vous encourager à faire un culte avec vos enfants. Une, deux, trois fois par semaine. Mais je suis persuadé que c'est une grande bénédiction de prendre ces enfants quelques minutes avant qu'il ne se couche de prendre un proverbe. Vous savez, des fois, les gens me disent « Mais comment il faut faire ? » Alors c'est bien qu'ils posent la question. Des fois, on me pose la question « Mais je ne sais pas, moi, comment faire un partage aux enfants ? » Alors, je ne pense pas quand même que c'est un grand exploit. Vous savez, il y a une dame dernièrement qui me disait « Ah, monsieur Gaud, je suis content. Je suis content. Vous savez, on a acheté la télévision à notre fiston. On est tranquille depuis. Qu'il a la télévision dans la chambre. On est tranquille. Des chrétiens. » Je dis « Mais c'est bien. » « Ah, c'est bien. » Je ne sais pas si on réalise d'en arriver là. Des chrétiens. Alors, quelqu'un me demandait « Mais comment faire ? » Alors, justement, j'avais à cœur, voyez, le proverbe 28. C'est simple, les parents. Si vous avez des enfants petits, je le répète. Je suis convaincu que ce que je vous dis vient du Seigneur. C'est biblique, de toute façon. Mais je vous le dis parce qu'il y a des parents qui ont baissé les bras. Ils ne réalisent pas la bénédiction que c'est quand les petits vont se coucher, de les prendre cinq minutes, de prendre le dictionnaire, la Bible et un verset. Regardez, proverbe 28. Regardez un verset, mais tout simple. Nous, c'est comme ça qu'on a fait pendant des années jusqu'à ce que les enfants partent de la maison. Proverbe 28, verset 24. « Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « Ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. » Voilà, vous faites lire ça à vos enfants, ils vont vous poser la question « Mais c'est quoi un destructeur ? » Parce que les enfants, ils ne savent pas. Eh bien, prends le dictionnaire et cherche la définition. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs, que c'est quelque chose de bien et d'intelligent ? Ne me dites pas, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous n'avez pas le temps de prendre dix minutes pour faire un petit partage béni avec vos enfants. Je vous le dis vraiment, je suis convaincu que ça vient de Dieu. C'est la première pensée, elle est très courte, mais elle est utile pour vous qui êtes ici, mais aussi peut-être pour des parents qui vont écouter cette exhortation. Appliquez-vous, vous lisez le livre des proverbes et vous mettez sur un papier « Ah tiens, ce verset, je vais le partager ce soir ou demain soir, je ne vous dis pas de le faire tous les soirs. Nous, on ne le faisait pas forcément tous les soirs. Des fois, on le faisait tous les soirs. Mais des fois, on ne le faisait que trois fois par semaine. Mais ce n'est pas un problème, c'est de le faire, vraiment. Voilà, c'était ma première pensée. La deuxième pensée, elle s'est imposée pendant ce temps de jeûne et prière qu'on a eu, ce temps béni. Je suis en même temps en train de préparer un séminaire en Alsace où on m'a demandé d'accueillir beaucoup de frères et sœurs qui ne vont plus à l'église depuis des années. Ils se sont arrangés pour qu'on organise un séminaire et en étudiant le livre de Zachary, j'ai réalisé, je le savais puisque je l'ai lu peut-être 40 fois, ce livre, mais j'ai vraiment réalisé qu'il y avait deux chapitres sur la prière et sur le jeûne. Et on va lire, s'il vous plaît, dans Zachary, c'est le chapitre 7 et le chapitre 8. Je vous encourage vraiment, si vous faites partie de ces chrétiens pour qui la prière est plus un combat qu'un rafraîchissement, une difficulté plus qu'une grâce, je vous encourage peut-être à noter les textes qu'on va lire. Mettez, je ne sais pas, si vous n'avez pas un signé, si vous n'avez pas un papier, cochez la page de votre Bible dans Zachary 7 et Zachary 8. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pathétique. Au bout de 70 ans de captivité, ils vont envoyer, les frères, les croyants de Babylone, les Juifs, vont envoyer une délégation vers Zachary. Regardez bien, on le lit. Zachary, chapitre 7, regardez, mes frères et sœurs, c'est archi sérieux. Si vos prières ne sont pas exaucées, je vous encourage à écouter ce que je vais vous dire et puis après à vous tenir devant Dieu pour reprendre ces choses parce que je ne vais pas classer le sujet ce matin. Zachary, chapitre 7, la quatrième année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zachary le quatrième jour du neuvième mois qui est le mois de Kisle. On avait envoyé de Bethel-Sherazer et de Regen-Mélech avec ces gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années et en vérité il y a d'autres mois. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays au sacrificateur. Quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois et cela depuis soixante-dix ans je ne sais pas si vous vous rendez compte ils ont attendu soixante-dix ans avant d'envoyer la délégation auprès de Zacharie. Dieu pose la question est-ce pour moi que vous avez jeûné ? J'en profite pour vous dire que pendant ce même laps de temps Michael nous a nous a nous a exhorté à se jeûner prière pendant ce même laps de temps il y avait un autre homme qui priait il s'appelait Daniel et lui dès qu'il a commencé à prier Dieu l'a exaucé mais c'est extraordinaire et c'est pour ça que souvent il est parlé que la quatrième année de Darius pour certains ça vous intéresse je sais mais regardez dans le prophète Daniel dans le même laps de temps Daniel lui il n'a pas commencé à prier lorsque tu as commencé à prier Dieu l'exauce là il prie depuis 70 ans alors ils ont le réflexe de dire il faut qu'on ait une réponse ça ne peut pas durer ça fait 70 ans qu'on prie on jeûne mais ils envoient une délégation ils le font ils le font sérieusement et bien sûr Dieu leur répond est-ce pour moi que vous avez jeûné et quand vous mangez et buvez n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez verset 8 la parole de l'éternel fut adressée à Zacharie en ces mots regardez bien frère et soeur parce que là vous avez vraiment la clé mais c'est alors c'est archi simple c'est archi compliqué ainsi parlait l'éternel des armées rendez véritablement la justice qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde qu'est-ce que ça veut dire ça c'est peut-être un peu plus facile n'opprimez pas la veuve et l'orphelin l'étranger et le pauvre on fera une prédication sur l'étranger vous avez vu en France en Europe le problème de l'immigration la tournure que ça prend et nous les chrétiens on n'a pas intérêt à se faire piéger par les problèmes de l'immigration et nous devons savoir comment nous devons nous comporter avec les étrangers sinon vous prierez pour rien on n'en parlera pas ce matin parce que j'ai pas le temps ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs dans vos cœurs oui c'est dans vos cœurs c'est pas dans les paroles exprimées ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans mais ils refusèrent d'être attentifs bon mais ça on comprend au verset 8 Zacharie continue il faudrait lire les deux chapitres en entier vous pourrez le faire quand même et au verset 16 il recommence à expliquer pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées voici ce que vous devez faire voici ce que vous devez faire que chacun dise la vérité à son prochain jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain n'aimez pas le faux serment car ce sont là toutes choses que je hais dit l'éternel la parole de l'éternel des armées me fut adressé en ces mots ainsi parle l'éternel des armées alors il explique le jeûne du quatrième mois le jeûne du cinquième le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Judas en jours d'allégresse et de joie on voit bien combien Dieu veut que les choses changent en fait de réjouissance mais aimer la vérité et la paix dont vous avez dans ces deux lectures que je viens de faire les conditions pour que notre voix soit entendue en haut est-ce que est-ce que vous êtes je suis je veux être vraiment sérieux pas culpabilisant dans le mauvais sens vous savez dans Esaïe 58 ce matin je le relisais et quand justement Dieu dit mais si tu éloignes le joug le joug il y a des joug la religion c'est un joug et on peut dire à des gens ne faites pas ci ne faites pas ça ah si on était plus nombreux à la prière tout ça c'est un joug ça sert à strictement rien c'est pas comme ça que Dieu bénit mais mes frères et soeurs je suis vraiment conscient que beaucoup de chrétiens sont dans la situation de ces croyants qui acceptent mécaniquement bêtement que leur prière ne soit pas exaucée je sais pas je le dis mal je le sais mais ça vous avez l'habitude mais il faut le dire est-ce que vous êtes soucieux que votre voix soit entendue en haut et il faudra que nous nous appliquions collectivement mais individuellement est-ce que je rends la justice est-ce que je pratique la justice parce que vous savez tous très bien mes frères et soeurs qu'on peut tout faire sans obéir il n'y a que Dieu qui le sait est-ce que je peux prêcher sans obéir à Dieu bien sûr c'est ça c'est ça la justice c'est-à-dire que je prêche pas j'obéis à Dieu après si Dieu me demande de prêcher je prêche mais je ne vais pas parler de ça ce matin parce que j'ai une autre pensée on y reviendra une prochaine fois mais il faut que nous sachions comme le don spirituel l'expliquait parfois Dieu dit non est-ce que ça peut arriver que Dieu dise non mais il faut qu'on le sache il ne faut pas qu'on soit dans le flou peut-être que c'est non mais ce n'est pas sûr regardez quand l'apôtre Paul a eu cette écharde après avoir reçu des révélations cet homme qui était vraiment utile entre les mains de Dieu mais on est tous utiles parce qu'on peut tous amener des âmes au Seigneur et il a eu une écharde dans sa chair qu'il a enduré toute sa vie vous connaissez ce texte et à trois reprises ça l'a tracassé il ne comprenait pas et il a fait ce que tous les chrétiens doivent faire il a cherché Dieu il a cherché Dieu il a prié à trois reprises et vous voyez comme quoi il a prié plusieurs fois et à la troisième fois il faut accepter le fait que Dieu nous teste aussi dans la détermination à la troisième fois Dieu lui a dit ma grâce te suffit et ma puissance se manifestera dans la faiblesse et voilà et il a été utile encore plus toute sa vie malgré son handicap mais Dieu lui avait dit non mais en plus pourquoi et nous nous ne sommes pas nous ne sommes pas assez sérieux ce matin hier en préparant ce culte ça fait 15 jours je prépare en préparant ce culte je pensais à la légèreté des chrétiens beaucoup de chrétiens sont légers ils se contentent d'une exhortation ils sont contents ils ont été enseignés ils ont été exhortés ils se sont retrouvés dans une ambiance dans une atmosphère paisible tout ça c'est intéressant c'est bien mais ça ne suffit pas et souvent on sait les choses mais on n'humilie pas son coeur et je pensais à Belchadzar vous connaissez le roi Belchadzar ce roi Belchadzar qui avait le privilège extraordinaire d'avoir dans son royaume et même dans son conseil des ministres le prophète Daniel et vous savez qu'un jour il a eu l'idée la bonne idée ça c'est pas un reproche de faire un festin avec ses grands est-ce qu'il pouvait le faire ça ? ben oui il a fait un festin avec ses grands et le problème c'est que comme il a commencé un petit peu à exagérer sur l'alcool il a commencé à demander à faire revenir les vases de l'éternel qui avaient été volés dans le temple de l'éternel alors ces vases c'est vrai que c'était la volonté de Dieu que tout soit pris de Jérusalem mais le problème c'est que monsieur s'est autorisé à s'amuser avec les choses spirituelles et il a pris les vases qui servaient vous savez à l'ablution vous savez quand vous lisez le livre des nombres vous voyez à quoi servaient tous ces vases en fait c'était quelque chose et lui il a utilisé ça pour boire du vin et il y a des moments dans la vie où notre légèreté on la paye cher vous savez ce qui s'est passé sur le mur de la salle à manger vous savez ce qui s'est passé et voilà qu'il a eu peur ce roi et il a dit expliquez-moi expliquez-moi et puis sa mère lui a dit mais tu ne sais pas dans le royaume il y a quelqu'un il va te donner l'explication il ne savait même pas qu'il y avait le prophète Daniel et ils vont faire revenir le prophète Daniel et Daniel va lui dire mais écoute tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger tu n'as pas humilié ton cœur quoi que tu saches toutes ces choses et nous aussi nous savons toutes ces choses nous les avons lues nous les avons relues et ce n'est pas un reproche mais il me semble que parfois nous n'allons pas assez loin dans une attitude d'humilité tu n'as pas humilié ton cœur et je crois que parfois Dieu pourrait nous faire cette remarque tu n'as pas humilié ton cœur tu n'as pas pris le temps de réfléchir à ces choses-là parce que tout le monde pourrait me dire mais monsieur vous croyez nous apprendre quelque chose ce matin on le sait ton truc là rendez véritablement la justice ayez l'un pour l'autre de la bonté de la miséricorde de ne pas méditer le mal on le sait tout ça ah oui on le sait on le sait tellement bien qu'on ne s'en occupe pas Dieu a institué la prière non pas pour que l'on prie il y a des chrétiens il prie pour prier il y en a peut-être même au milieu de nous parce que Jésus nous a dit qu'il fallait prier parce qu'on sait qu'il faut veiller et prier on le sait tout ça et c'est bien mais il y a des chrétiens ils ne prient pas pour obtenir tellement ils ont pris l'habitude de ne pas être exaucés ils prient mais ils prient pour prier ils rendent grâce ils peuvent même prier pour les autres etc c'est devenu une espèce de routine de mécanisme mais on ne prie pas pour prier on prie pour obtenir la grâce et c'est pour ça qu'il faut apprendre à prier vous savez quand je préparais ce culte je pensais à Jacques qui a dit quelqu'un est-il dans la souffrance qu'est-ce qu'il dit mais prier quelqu'un qui est dans la souffrance prier ce n'est pas forcément parler c'est peut-être aussi écouter voyez ce que je veux dire mais nous quand on souffre alors parce qu'on nous a dit il faut prier alors Jean il parle mais il n'est pas dit quelqu'un est-il dans la souffrance qui parle à Dieu quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie qu'il se mette à l'écoute de Dieu etc rendez vraiment la justice rendez il n'est pas dit rendez la justice la justice rendez véritablement c'est un sujet que je réaborderai que j'ai déjà abordé il faut absolument que ce que nous fassions nous le fassions de tout notre coeur Jésus avait donné cette parabole vous savez ces deux gars qui montaient au temple pour prier il y avait un religieux et il y avait un publicain vous connaissez l'affaire et Jésus dit mais là il leur donna une parabole pour certaines personnes qui se persuadent qu'elles sont justes et le gars il priait et je te rends grâce et moi je fais ci et je donne ma dîme et je prie et je jeûne et je suis bien et je ne suis pas comme ce publicain là comme Mickaël qui vous voyez c'est le premier vous voyez moi je suis bien et le publicain prier et vous connaissez la suite alors aujourd'hui bien sûr que le pharisien intelligent peut faire la prière du publicain vous me suivez et je peux faire semblant d'être le publicain Seigneur je ne suis pas digne Seigneur je suis un pauvre bourre mais en vérité tout ça c'est pour faire croire aux autres que je suis humble et en vérité il n'y a aucune justice ce matin ce n'est pas ce problème de justice qui me préoccupe ce qui me préoccupe ce matin c'est cet équilibre qu'il doit y avoir entre le verset 9 ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde et en même temps quand il est dit au verset au verset 16 jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix donc il y a deux choses qui doivent être vécues dans l'église deux choses qui sont complémentaires une qui concerne le fait d'être bon et miséricordieux est-ce que c'est toujours facile d'être bon et miséricordieux en version prochaine est-ce que vous aimez les gens facilement est-ce que vous pardonnez facilement est-ce que vous soupçonnez le mal est-ce que ça vous arrive de soupçonner le mal il n'y a qu'un mois que ça arrive non mais soyons honnêtes il faut qu'on soit honnêtes voyez l'étranger on va faire une exhortation là-dessus mais il faut qu'on soit honnêtes il y a des chrétiens qui ont un problème grave avec le racisme etc il faut se présenter devant Dieu Seigneur tu vois j'ai un problème j'ai vraiment un problème il faut que tu m'aides est-ce que tu vas vous aider il sait ça plutôt que de faire semblant d'aimer les étrangers moi j'ai vu des chrétiens qui étaient racistes ce qui est ce qui est un problème grave c'est grave c'est vraiment grave c'est vraiment grave donc d'un côté avoir de la bonté dans la voiture et ma femme ce matin on parlait de la patience de Dieu mais si la patience de Dieu est notre salut elle me disait mais il faudrait que nous aussi nous ayons assez de patience pour le salut des autres voyez ne pas soupçonner le mal avoir de la bonté ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui est-ce que c'est vite fait de s'ingérer dans les affaires d'autrui il y a un verset qui m'a beaucoup interpellé je crois que je l'ai mis dans les notes c'est dans Pierre un Pierre c'est un Pierre voyez c'est un verset qui vaut la peine d'être médité ça fait partie des obstacles à la prière oui un Pierre 4 verset 15 comment on a vite fait de juger le comportement des gens alors que la Bible nous demande de juger le péché dans l'église voyez ce que je veux dire mais Harry mais c'est quand même c'est pas quand même de la théologie de haut niveau c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre mes frères et soeurs écoutez bien écoutons bien parce que des milliers de chrétiens ont le ciel fermé leur voix n'est pas entendue en haut pour la simple raison qu'ils ne font pas la différence entre la bonté et le péché dans l'église donc il y a une chose qui concerne le comportement du chrétien c'est pour ça que Jésus dit à plusieurs reprises ne jugez pas c'est écrit ne jugez pas c'est écrit où dans le serment sur la montagne non vous n'êtes pas si publicain que ça dans le serment sur la montagne Jésus dit ne jugez pas ne jugez pas selon l'apparence mais selon la vérité voyez et là Pierre dit ceci 15 que personne d'entre vous en effet ne souffre parce qu'on souffre quand on soupçonne le mal comme un meurtrier ou voleur ou pour s'être ingéré vous vous rendez compte il compare le fait de s'ingérer à des voleurs et à des meurtriers ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui est-ce que parce que nous sommes pasteurs parce que nous sommes responsables parce que nous avons de la connaissance nous avons le droit de nous ingérer dans la vie des gens ben non et voyez souvent on a vite fait de soupçonner le mal ah ben s'il est malade ben s'il est malade ben on ne le dit pas on ne le dit pas ou qu'avec les gens qui sont comme nous mais s'il est malade s'il prie dans l'église à haute voix s'il venait aux réunions de prière mais s'il venait à l'église un peu plus peut-être qu'il serait guéri voyez vous allez me dire mais monsieur il n'y a que vous qui pensez comme ça mais je sais bien qui on est nous pour juger quelqu'un qui ne prie pas à haute voix parce que les gens qui prient à haute voix vous en conviendrez sont plus spirituels que les gens qu'on n'entend pas vous êtes d'accord avec moi madame de l'arbre vous êtes d'accord avec moi non mais on ne l'a pas entendu vous savez dans Esaïe 58 je vais le dire exactement pour ne pas me faire d'erreur mais quand il est dit attendez pour ne pas perdre la page quand il est dit voyez si tu éloignes du milieu de toi le joug c'est ça le joug le joug de la religion où on s'autorise à juger le comportement à s'ingérer dans les affaires détruites mais tu as vu comment elle elle est accoutrée mais cette fille elle est mondaine parce que pour être mondaine il faut avoir des vêtements mondains vous comprenez ce que je veux dire ? ça ne fait pas obstacle à l'église à moins qu'une responsable bien sûr arrive avec une tenue qui ne soit pas correcte vous comprenez ce que je veux dire ? mais nous il faut que nous comprenions que dans notre coeur il ne faut pas qu'il y ait ces choses les gens ils viennent quand ils veulent c'est un lieu public vous avez déjà vu Jésus sûrement souvent une fois qu'il avait sauvé quelqu'un une fois qu'il avait guéri quelqu'un dire dimanche Olivier ou samedi au sabbat à la synagogue t'as intérêt non mais mes frères et sœurs je le présente de cette façon mais laissez-moi vous dire que notre voix peut ne pas être entendue parce que nous jugeons le comportement c'est pour ça que Jésus dit ne jugez point et vous ne serez pas jugés ne jugez pas selon l'apparence parce que c'est sûr que quelqu'un qui est habillé en costume cravate est beaucoup plus spirituel que quelqu'un qui ne l'est pas vous êtes d'accord avec moi il y a une dame qui m'a écrit cette semaine de Belgique et le passeur est arrivé en short dimanche dernier en short alors la femme elle me dit vous avez prêché dans une prédication qu'il ne faut pas s'irriter mais là moi je vous avoue que ça m'a vraiment irrité et le passeur a dit qu'il ne fallait pas juger selon l'apparence mais enfin de là à venir en short si dimanche prochain je viens en short et en t-shirt vous allez vous poser des soucis par rapport à mon psychisme mais vous voyez d'un côté alors il ne faut pas exagérer mais quand même il y a un témoignage à rendre vous êtes d'accord avec moi soyons sérieux donc d'un côté être miséricordieux ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui de grâce frères et sœurs avoir mais moi je ne suis pas miséricordieux j'ai du mal à être miséricordieux je traite les gens selon leurs péchés leurs problèmes Jésus ne nous traite pas selon nos iniquités c'est écrit ou c'est pas écrit soyez donc miséricordieux comme votre père est miséricordieux c'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il pêche c'est pas parce que quelqu'un est en bonne santé qu'il est dans un état de sanctification absolu vous voyez vous allez me dire mais le raccourci il est vite fait mais c'est comme ça que ça marche l'apôtre Paul il a été abandonné de tous les hommes en Asie de tous ses frères en Asie pourquoi ? parce qu'il était en prison et que les chrétiens disaient mais l'apôtre Paul en prison mais franchement en prison comment voulez-vous qu'il soit dans la volonté de Dieu et puis peut-être qu'il l'a bien cherché qu'est-ce qu'il faisait avant de se convertir Paul il mettait les chrétiens en prison et bien tu vois tu vois il n'a que ce qu'il mérite je suis sûr qu'il y en a qui l'ont passé je n'étais pas à l'époque parce que ça remonte à quelques semaines mais mes frères et sœurs est-ce que vous comprenez il ne faut pas est-ce que c'était bien que Paul aille en prison vous savez que Paul a écrit les deux tiers du Nouveau Testament grâce à ses séjours en prison d'un côté être plein de miséricorde ne pas juger le comportement ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui ça paraît simple mais pour certains chrétiens ils ont besoin d'une victoire et deuxièmement savoir ôter le méchant du milieu de nous est-ce que c'est écrit de ne pas tolérer le péché dans l'église vous voyez alors d'un côté il y a le comportement qu'on n'a pas jugé la tenue vestimentaire le nombre de réunions auxquelles assistent ou pas les chrétiens tout ça c'est un joug c'est un joug et de l'autre il y a la discipline ôter le méchant du milieu de vous on le lit ce texte dans un corinthien un corinthien chapitre 5 il y a énormément d'enseignements dans la bible sur la discipline dans l'église voyez cet équilibre c'est ce que c'est ce que Dieu répond par le prophète Zacharie à ces croyants qui prient depuis 70 ans pour rien et je peux vous dire que dans nos églises il y a des gens qui prient depuis des décennies pour rien et regardez un corinthien chapitre 5 verset 12 qu'est-ce que j'en ai fait à juger ceux du dehors n'en parlons même pas n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger voyez voyez la différence ne jugez pas ne jugez pas selon l'apparence bien sûr ça fait allusion au comportement et là il nous est demandé de juger ceux du dedans c'est-à-dire les chrétiens responsables ou les chrétiens engagés pour ceux du dehors Dieu les juge ôtez le méchant du milieu de vous alors c'est un sujet la mise en discipline c'est un sujet extraordinaire nous on s'y applique je peux vous dire que je le ferai toute ma vie parce que j'ai vu les fruits de la mise en discipline qui n'est pas une exclusion mais on demande aux gens de se retirer comme c'est biblique lorsque des responsables pêchent on leur demande de se retirer ôtez le méchant du milieu de vous oh c'est vrai qu'on va peut-être me traiter de l'église ça m'est égal parce que Dieu sait dans mon coeur que nous avons le souci de la présence de Dieu dans l'église d'ailleurs la mise en discipline ça commence par Matthieu 18 la première fois qu'il parle de l'église la première fois il dit tu es Pierre et je bâtirai mon église mais la deuxième fois où Jésus parle de l'église c'est dans le cadre de la discipline dans l'église et Jésus dit si ton frère a péché vous connaissez vous connaissez on le connait par coeur si ton frère a péché va et reprends-le entre toi et lui seul s'il t'écoute tu as gagné de toute façon toutes les étapes de la mise en discipline c'est dans le but de gagner les frères c'est évident même l'apôtre Paul qui dira qu'il a livré à Satan c'est pour qu'ils apprennent à ne pas blasphemer que ça parte de la douceur ou que ça parte de l'extrême fermeté le but c'est toujours de gagner si ton frère a péché va et reprends-le s'il t'écoute tu as gagné ton frère s'il ne t'écoute pas regardez le texte d'un Corinthien venez avec moi dans Matthieu 18 parce qu'on va quand même voir les gens ne lisent pas la Bible en prenant compte du contexte regardez bien Matthieu 18 Matthieu 18 donc il y a plusieurs démarches après il faut faire ça avec douceur la Bible dit reprenez avec douceur et en instruisant il y a tout un enseignement sur la mise en discipline mais regardez bien tout cela c'est dans Zacharie jugez dans vos portes selon la vérité et la paix mais ayez en même temps plein de miséricorde regardez verset 16 s'il ne t'écoute pas prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins s'il refuse de les écouter dis-le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain mais un païen et un publicain est-ce qu'il faut les aimer les publicains et les païens oui c'est pas une question de rejet et regardez la suite parce que le problème il est là nous on se gargarise depuis des années au verset 19 et 20 regardez le contexte dans lequel a été écrit 19 et 20 je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose de quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis au milieu d'eux est-ce que ça vous rassure de savoir que Dieu est au milieu de nous mais ça ne l'oblige pas à agir Dieu agit si nous pratiquons ce qui est écrit dans le contexte vous comprenez bien parce qu'on peut on peut chanter en boucle pendant 70 ans là où deux ou trois sont assemblés tu es au milieu de nous Jésus est au milieu de nous et c'est des beaux cantiques en plus moi j'aime les chanter mais le contexte de la présence de Dieu et du fait que nos prières sont exaucées le contexte c'est la discipline dans l'église jugez dans vos portes selon la vérité alors dans la semaine ça arrive vous savez toutes les semaines j'ai des mails je ne sais pas combien j'en ai quelqu'un m'appelait la semaine monsieur Gau on ne peut pas manger avec les rétrogrades vous savez il y a toutes sortes de questions ah mais monsieur Gau un chrétien m'a dit qu'il ne fallait pas manger avec les rétrogrades non mais alors vous voyez mais enfin ça a le mérite au moins de d'éclairer regardez dans un chrétien au chapitre 5 le contexte écoutez mes frères et soeurs c'est archi important parce que c'est exactement les réponses à la réponse de Zacharie jugez selon vos portes regardez bien je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres autrement il nous faudrait sortir du monde c'est clair bon maintenant ce que je vous ai écrit c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomment frère est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur de ne même pas manger avec un tel homme oui c'est pour ça que la personne posait la question parce qu'on lui avait enseigné le contraire alors je vous explique je vais prendre un témoignage personnel il y a quelques années de ça nous avions avec mon épouse amené un ami au Seigneur c'était un garçon qui s'était vraiment converti il avait mis sa vie en crègle avec Dieu etc et au bout de quelques années il a divorcé sur un coup de tête en fait il s'est passé des choses bêtes comme ça se présente dans les couples et un jour il m'appelle il s'était remis avec une dame et il m'appelle le matin il me dit Gérard est-ce que je peux venir boire le café et j'ai pensé à ce texte j'ai dit écoute tu peux venir comme ami mais pas comme un frère parce que tu es dans le péché je lui ai aidé avec beaucoup d'amour je lui ai vraiment dit il m'a téléphoné dernièrement pour reprendre contact avec moi et il n'avait pas compris bien sûr j'ai dit écoute tu n'es plus un frère tu es dans le péché tu vis dans le péché mais tu peux venir comme un ami boire le café et amener tes croissants alors il a hésité il n'est pas venu est-ce que vous comprenez mais bien sûr que les fils prodigues nous les aimons mais quelqu'un qui est dans le péché et qui continue à se nommer frère oh mon frère le gars il est dans le péché dans le mensonge dans l'adultère etc oh mon frère on on ne lui rend pas service moi je vous le dis et voyez quand l'apôtre quand le prophète répond à ses chrétiens au bout de 70 et 10 ans Zacharie aurait pu leur dire mais vous avez attendu 70 et 10 ans pour avoir la réponse mais non mais franchement vous vous moquez de qui non Dieu leur donne la réponse parce que Dieu est patient et parce que sa patience c'est notre salut et il leur dit voilà jugez dans vos portes selon la vérité et la paix parce qu'on fait tout dans la paix on ne fait pas tout pour régler des comptes avec le frère avec la soeur tiens j'en profite pour frère et soeur c'est sérieux cette affaire plein de bonté plein de miséricorde ne pas soupçonner le mal ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui ne pas juger quelqu'un parce qu'il est malade ou parce qu'il paraît plus mondain vous vous rendez compte il a acheté une grosse Mercedes et puis non mais moi je l'ai entendu ça il ferait mieux de donner mais qui vous dit qu'il ne donne pas vous voyez et c'est pour ça que les prières ne sont pas exaucées moi je bénis Dieu quand je vois des chrétiens qui sont bénis matériellement enfin je ne sais pas vous moi quand je vois quelqu'un qui est béni matériellement moi je préfère ça plutôt que d'avoir l'aider tous les mois franchement moi je préfère mais vous voyez tout ça je le présente d'une manière comme elle est mais c'est comme ça que les prières ne sont pas exaucés ne jugez pas ôtez le méchant du milieu de vous est-ce que c'est clair mes frères et sœurs et je vous encourage à méditer ces deux textes de Zacharie vraiment à demander à Dieu mais qu'est-ce que c'est rendre véritablement la justice de ne pas être un faux témoin de mentir de mentir c'est des choses que Dieu déteste ah mais j'ai menti j'ai menti et bien je vais je vais demander pardon je vais demander ça te coûte ? oui je vais le faire je vais le faire par texto pour commencer moi des fois il y a des gens je ne sais pas comment faire mais j'ai fait te le par texto dites-leur la vérité je ne sais pas comment te le dire j'ai une honte mais je te demande pardon mais ce n'est pas bien ça il y a des gens je ne sais pas comment faire je ne le fais pas mais non dites-le je ne sais pas comment faire frères et sœurs Dieu veut exaucer nos prières et il faut éloigner le joug et il faut savoir ce qui est bon il faut savoir ce qui est miséricordieux il faut savoir s'il y a du péché dans l'église s'il y a un frère qui est dans le péché dans l'église dites-le nous on ne cafte pas nous vous aimez l'église moi je crois que dans une église quand on voit l'apôtre Paul qui dénonce et l'un et l'autre et des masques et Alexandre le forgeron pourquoi il fait ça pour régler des comptes non il fait ça pour protéger l'église parce qu'un vrai chrétien il protège l'église troisième pensée on y reviendra on y reviendra la troisième pensée je ne vais pas peut-être l'aborder beaucoup mais elle est liée quand même à quelque chose puisqu'il est dit dans ses conditions de ne pas opprimer le pauvre vous savez il y a des mots aujourd'hui qu'on n'utilise plus opprimer on ne l'utilise pas mais mettre la pression c'est un mot qu'on utilise ça veut dire ça dans le dictionnaire si vous regardez opprimer mettre la pression est-ce qu'on peut mettre la pression au pauvre au faible le pauvre ça veut dire faible aussi eh oui et il y a un verset qui s'est imposé à mon coeur c'est pour ça que c'est la troisième pensée j'aimerais qu'on le lise ensemble c'est dans Galate où l'apôtre Paul il a et c'est vrai qu'à cette pastorale nous avons eu vraiment la joie d'avoir le même souci de mettre en pratique ce verset lisez-le avec moi Galate chapitre alors je crois que c'est le chapitre 2 oui verset 10 c'est un verset que je prendrai le soin d'expliquer avec tout ce qui va avec mais c'est quand même une bénédiction Galate chapitre 2 verset 10 c'est ma troisième pensée ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres ce que j'ai eu bien soin de faire Amen vous pouvez dire Amen dans le sens où il y a une bénédiction derrière cela et c'est ce que nous sommes en train de faire alors il y a il y a plein de choses les orphelins nous nous en occupons d'ailleurs j'ai demandé à ce que soient affichés deux petits tableaux je les ai demandé à à à la FEDEP donc à la Fédération des Églises Bibliques pour le côté de l'entraide et le côté de l'action missionnaire vous pouvez le mettre le premier tableau j'ai demandé que l'on que l'on projette quelque chose oula il va falloir le rétrécir non ? oui écoutez moi frères et sœurs des pauvres il y en aura est-ce que c'est écrit ? vous aurez toujours des pauvres c'est écrit le pauvre et le riche se rencontrent l'éternel a créé l'un et l'autre alors il y a les pauvres dans notre pays il y a les enfants dans notre pays vous savez que nous avons mis en place une colonie vous savez qu'on a mis écoutez moi bien frères et sœurs on a mis en place une colonie ça a très bien marché des enfants se sont convertis mais par exemple à la fin le pasteur qui a organisé la colonie nous a dit qu'il y avait eu un déficit de 1600 euros je ne pensais pas en parler mais je vous le dis parce qu'il ne faut pas s'occuper que des orphelins ou des pauvres du Togo je pense que c'est bien aussi de nous occuper des enfants des enfants de nos églises qui qu'on veut aider parce que s'il y a des enfants qui ne peuvent pas se payer la colo moi je crois que c'est bien qu'on le soutienne vous êtes d'accord et on va on va travailler à cela vous voyez quand il est dit n'opprimez pas la veuve ou l'orphelin alors vous voyez j'ai demandé à la responsable de la mission de nous donner un descriptif un petit peu de ce qu'on peut faire parce que vous avez vu sur l'autre tableau vous avez le je ne sais pas si vous l'avez mis par exemple j'ai demandé dites moi combien coûte une tonne de mille une tonne de mille ça coûte 659 euros vous l'avez l'autre tableau s'il vous plaît vous pouvez le mettre on va d'abord ah voilà vraiment j'ai eu à coeur de le faire parce qu'il y a des gens justement qui sont pas qui ont pas beaucoup de moyens vous êtes d'accord il y a des chrétiens mais vous savez avec comment sur l'autre tableau avec 1,50 euros on peut nourrir un enfant vous ne trouvez pas que c'est merveilleux moi je ne suis pas vous savez monsieur moi je n'ai pas beaucoup d'argent oui mais avec 15 euros vous nourrissez 10 enfants ah bon 10 euros ben 10 plats 10 plats non mais c'est c'est ça qui est bien frères et sœurs c'est archi important que nous comprenions les choses une tonne de mille 659 euros une tonne de maïs 440 20 sacs de riz ça fait 660 euros un sac 76 euros et avec un sac vous nourrissez plus de 20 personnes pendant une semaine le soutien scolaire pour les enfants voyez 150 euros par an il nous a montré une photo d'un frère qui soutiennent depuis une vingtaine d'années c'était un orphelin écoutez bien un orphelin ils ont pourvu l'école la nourriture aujourd'hui il est en 3ème année de médecine et il veut être médecin pour s'occuper des gens de son village vous ne saurez pas que c'est bien c'est ça l'aide on ne donne pas de l'argent pour donner de l'argent vous savez moi toutes les semaines toutes les semaines quelqu'un déjà me dit monsieur Go est-ce que je dois donner à mon église j'ai dit si elle travaille pour le royaume de Dieu donnez pour votre église si c'est pour des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu moi je ne le donnerai pas après les gens ils peuvent j'ai dit si vous voulez donner parce qu'après tout vous mettez ça entre les mains de Dieu c'est le conseil d'administration qui gère l'argent vous pouvez en faire un acte de foi mais moi il y a un monsieur cette semaine qui m'a dit monsieur Go voilà je ne peux pas dans mon église on organise des concerts de rock je ne peux plus donner je dis vous avez bien fait mais c'est écoutez je ne sais pas comment vous le prenez mais moi je vais vous dire l'argent ça doit servir au salut des âmes et au soutien des veuves des orphelins et de nos enfants parce que moi je crois que nos enfants Dieu veut qu'ils se convertissent tous tous Dieu ne nous a pas donné des enfants pour qu'ils aillent en enfer après ils peuvent choisir eux de ne pas vouloir aller au ciel mais je crois que la volonté de Dieu c'est que nos enfants aillent tous au ciel donc vous voyez c'est bien vous voyez le soutien du salaire des professeurs on soutient des professeurs l'autre fois on nous a demandé si on pouvait acheter une moto hop de suite on a donné l'argent pour une moto pour un pasteur pour pouvoir faire pour vacater ses occupations parce qu'il faisait tout à pied et vous voyez tout ça c'est votre argent et la Bible l'équerre que chacun donne comme il a résolu dans son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et je voudrais vraiment je voudrais le faire parce que le problème de l'argent c'est archi délicat mais moi je ne le fais pas pour nous nous on a vraiment tout ce qu'il faut je le fais pour vous mes frères et soeurs pour que vous puissiez faire ce que Dieu vous demande vous connaissez quand Paul dit aux Corinthiens il y a ceux qui travaillent avec de l'or de l'argent des pierres précieuses et il y a ceux qui travaillent avec du foin du chôme de la paille donc ceux qui font des oeuvres charnelles et ceux qui font des oeuvres spirituelles et il faut que nous les pasteurs nous nous appliquions à ce que les chrétiens qui nous rejoignent les chrétiens des églises puissent faire les choses que Dieu veut ils nous recommandèrent de nous occuper des pauvres ce que nous avons eu bien soin de faire il y a des pauvres matériellement il y a des pauvres spirituellement et on ne va pas les opprimer on va les bénir on ne va pas dire à quelqu'un qui est pauvre si tu donnais ta dîme tiens justement ah mais tu ne serais peut-être pas dans ce bazar mais ça ce n'est jamais arrivé ce n'est jamais arrivé ça comment voulez-vous que nos prières soient exaucées quand on commence à mettre un joug sur les gens les gens ils donnent ce qu'ils veulent comme ils veulent ce qu'il faut qu'ils fassent c'est qu'ils le fassent pour le royaume de Dieu c'est sérieux tout ça vous voyez l'autre tableau l'autre tableau vous voyez le parrainage des enfants et c'est vrai qu'au Togo vraiment c'est la fédération des églises bibliques qui s'occupe vraiment de monde d'action monde d'action à déléguer la partie du Togo à notre fédération et nous nous en occupons et je peux vous dire que nous sommes vraiment encouragés l'autre l'autre voilà voyez c'est bien vous l'avez ça va être affiché sur le site bien sûr sur la chaîne vous voyez vous avez une idée exacte moi je trouve que c'est beau vous savez je termine avec ce témoignage quand nous étions quand nous avons été pasteurs à Groyer il y a 34 ans nous étions nous avions été dans une petite église où il n'y avait presque plus personne qui ne tournait pas une église qui ne pouvait pas payer le pasteur il y avait plusieurs mois de salaire qu'on devait au pasteur quand je suis arrivé et vraiment c'est une église qui était en difficulté elle était aidée par l'entraide c'était bien et moi le troisième mois je me souviens j'étais en train de prêcher et je pensais à des choses qui sont bibliques celui qui celui qui donne le blé Dieu le bénit vous connaissez tous ces textes et j'ai dit en prêchant je ne le ferai pas aujourd'hui aujourd'hui je pense que je passerai d'abord par le conseil d'administration quand même mais je n'étais pas comme aujourd'hui et j'ai dit écoutez on va donner je me rappelle il y avait le trésorier à la place de madame il a ouvert des yeux et j'ai dit on va donner vous savez ce qu'on va faire à partir du mois prochain on va donner écoutez bien frère ce témoignage je l'ai vraiment reçu quand j'étais en train de prier hier hier soir on a commencé alors 8 euros je le dis en euros 8 euros pour l'action sociale à la mission 8 euros 15 euros pour l'action missionnaire 10 euros pour à l'époque cette crise vous appelle etc on donnait 70 euros 80 euros par mois il y en a un qui m'a dit mais monsieur Goh qu'est-ce qu'ils vont penser à l'action sociale à la mission quand ils vont recevoir 8 euros je ne sais pas ce qu'ils vont penser mais ce que je crois c'est que Dieu voit ce qu'on fait et vraiment le Seigneur nous a béni le mois d'après alors vous voyez c'est ça qui peut être culpabilisant ce que je vais dire et ce que je vais dire attention de pas mal interpréter le mois d'après nous n'avions plus besoin de la caisse du secteur pour tourner les chrétiens étaient heureux de donner il y avait des chrétiens pauvres mais pauvres matériellement mais qui donnaient un saint franc vous voyez c'était mais quelle joie et je vous assure l'église a été bénie mais voyez si on le fait pour être béni ça y est on part de travers vous voyez ça y est on a un truc il a un truc monsieur Go il n'y a pas de truc rendez véritablement la justice Dieu regarde au coeur il regarde le coeur comment je donne mais moi je ne peux pas donner ma dîme tout a augmenté je ne peux donner que 2% et bien donner que 2% je ne peux pas donner et bien ne vous êtes pas mais que dans l'église nous ayons l'un pour l'autre beaucoup d'amour et de miséricorde le comportement des gens ce n'est pas notre problème nous notre problème c'est le péché dans l'église et il faut que si vous êtes vraiment des hommes honnêtes dernièrement il y a une jeune fille qui est venue me voir et qui m'a dit monsieur Go il y a eu ça un jeune qui n'est pas encore engagé mais qui a eu un comportement déplacé et j'ai apprécié qu'elle me le dise parce que j'ai expliqué à ce jeune et je crois que dans l'église on veille les uns sur les autres mes frères et sœurs ça vaut vraiment la peine de reprendre ces choses de reprendre les 2 textes dans Zacharie 7 et 8 peut-être de se mettre à genoux dire Seigneur il faut que je comprenne ces choses moi je ne suis pas au clair sur ne pas juger puis juger le péché tout ça c'est compliqué Dieu vous éclairera si quelqu'un veut connaître sa volonté il connaîtra ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu c'est qu'ils ne veulent pas la connaître alors on va demander au Seigneur qui nous aide tous vous qui êtes sur la chaîne vous qui êtes sur le zoom vous qui êtes ici dans cette assemblée nous allons tous demander sincèrement de l'aide au Seigneur parce que vous et moi et c'est sûr nous avons tous des progrès à faire dans un domaine ou l'autre parce que c'est facile de critiquer ah lui il n'aime pas les étrangers mais peut-être il n'est pas converti mais peut-être que moi j'ai un autre problème d'avoir de la miséricorde peut-être pour ma femme ou mes enfants notre Père nous te remercions pour la façon dont tu as utilisé le prophète Zacharie pour répondre à ses croyants qui piétinaient depuis des décennies tu as eu de la patience pour eux tu as eu de la patience pour nous et nous nous prosternons devant toi pour t'exprimer notre gratitude d'avoir été patient nous le savons que ta patience est notre salut mais Seigneur cela nous touche vraiment de savoir que même après des décennies d'égarements tu es capable de montrer à un de tes enfants ceux qui ferment le ciel et nous voulons que notre voix soit entendue en haut quel que soit le contexte dans lequel nous sommes nous voulons que notre voix soit entendue en haut pour glorifier ton nom Seigneur pardonne-nous tous ensemble nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été des chrétiens déséquilibrés où nous avons accepté le péché dans l'église où nous avons jugé le comportement des gens où nous avons tout mis à l'envers Seigneur nous te demandons pardon vraiment nous ne voulons pas faire comme Belshazzar qui s'est entendu dire des paroles sévères nous voulons humilier notre coeur et prendre ses textes Seigneur avec beaucoup de coeur afin que nous apprenions ce qu'est vraiment la justice comment nous devons aimer notre prochain comment nous devons nous comporter avec les étrangers comment nous devons faire avec les veuves les orphelins les pauvres comment nous devons faire avec la discipline dans l'église Seigneur nous sommes comme des enfants qui demandent à leur père l'aide aide-nous Seigneur Jésus tu as promis que tu nous aiderais tu l'as promis que tu serais notre aide alors nous nous confions en toi et nous te demandons pour le royaume de Dieu pour tous ces frères et sœurs qui nous suivent pour tous ces frères et sœurs qui écouteront cette exhortation de nous donner cette véritable piété afin que notre voix soit entendue lorsque nous nous mettons en prière merci Seigneur merci de ne pas nous laisser attendre merci de nous montrer les choses lorsque nous sommes sincères que ton nom soit béni Seigneur Jésus Amen Amen